Qu'est-ce qui me fait rire, à part Jonathan Cohen ? En ce moment, je découvre la série The White Lotus et j'adore absolument cet humour, ce côté absurde. Donc je dirais Mac White. Le personnage de Tania, je l'aime, je l'aime d'amour. Elle a l'air complètement dérythmée par rapport au reste des personnages de la série. J'ai l'impression qu'elle n'est jamais dans le même rythme. Elle est en décalage et j'adore ce décalage. De passer d'une espèce d'état dépressif et complètement éteint à d'un coup aimer tout le monde. Mais vraiment, oui, ce côté j'aime tout le monde. De pousser les curseurs hyper loin. Poussez votre assistante à une vacation avec votre husband. Il n'est pas comme ça qu'elle va être dans notre bête. Je ne sais pas ce qui se passe avec Greg, mais je pense que c'est une merde. Je pense qu'il y a une affaire. Le réalisateur de Don't Look Up aussi, Adam McKay. Et puis, Tarantino, Quentin Dupieux... Non, je ne sais pas, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y a mon fils qui vous a reconnu et... Vous croyez que c'est possible de faire une photo avec lui ? On s'appelle les Tabaforce, mais en réalité, il faut que tu saches qu'on est tous contre la cigarette. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Rien à voir avec Tania, mais ce sont des personnages qui existent pourtant dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, ce sont des personnages qui débordent, qui sont dérythmés par rapport aux autres et en font trop, exagèrent tout, que ce soit dans le drame ou dans le bonheur, quoi. Tout est fois mille, puissance mille, et donc, je dirais qu'il y a une forme de lâcher prise, d'extravagance, de... Et j'adore ça, j'adore ce personnage qui déborde. Et moi qui déborde pas spécialement dans la vie, enfin, dans... voilà, dans mon personnalité, ça m'a fait énormément de bien. Oh putain ! Quoi ? Mais il est canon ! Sylvie ! 3 000 euros le kilo ? Tu appelles tout de suite et tu dis oui ! En plus, vous faites ça en famille ! Ma meilleure amie, Sandra Caudreanu, qui est une personne très, très drôle dans la vie, qui est en décalage permanent. Elle a un ton sarcastique, ironique, en permanence. Donc, je me suis beaucoup inspirée d'elle, mais aussi de ma sœur. De ma sœur qui n'a pas de... spécialement de filtre et qui... qui... et j'adore ça. Les personnages dans la vie qui n'ont pas de filtre et qui disent tout ce qu'ils pensent. Ça peut amener des situations très... je sais pas, très drôles et très décalées. Pourquoi elle drague pas le chauffeur ? Non, c'est Claire Renette, c'est nous ! Je veux draguer le chauffeur ! Je veux draguer le chauffeur ! Tu écoutes ce que t'as démissé ! Laisse-moi faire les choses putain ! Arrête ! Arrête ! Que je sois donc assez ferme et assez puissante, on va dire, dans ma voix. Et en fait, je ne sortais jamais de... Ça me nourrissait vachement dans mon personnage de Clémence. Dans le sens où cette énergie-là, pour le canaliser, je m'en servais pour mon personnage. Et puis, on a répété un petit peu, mais en fait, c'est surtout, sur le tournage, Louis me laissait énormément de liberté. On va dire que ses directives étaient faisant des caisses, cabotines, riz fort, fais des grimaces, parle avec ta voix aiguë, il n'y a pas de problème. Grâce à Clémence et à Louis, j'ai pu... j'ai pu explorer beaucoup plus loin d'autres couleurs, d'autres palettes, d'autres... C'était assez jouissif. C'était dangereux, il me ment depuis le début, quoi ! Arrête ! Regarde comme elle est heureuse ! Regarde ! Si je te donne la moitié, tu le fais avec moi ? Sérieux ? J'ai l'impression qu'il y a un travail sur le rythme qui est très différent. Moi qui n'ai pas l'habitude, du coup, ça me demande peut-être plus de travail. Il y a un rythme très précis. À la seconde près, si la réplique n'est pas donnée à cette seconde là précise, c'est moins drôle. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais il y a un rythme très particulier à choper. Et d'où l'importance du partenaire en face, c'est qu'il y a une danse qui se passe beaucoup à deux en général. D'ailleurs, on joue à deux dans n'importe quel film ou genre. Mais là, je trouve particulièrement... J'ai l'impression que sur des drames ou des films plus graves, on est forcément impacté, le moral et tout ça. Donc, ce n'est pas la même concentration. On ne pense peut-être pas aux mêmes choses. Oui, mais alors de mon éducation, non malheureusement. Il y a eu d'autres super choses, mais l'humour pas spécialement, mais je ne pourrais pas m'en passer. D'ailleurs, je ne choisis que mes amis comme ça. Ils doivent être drôles, vu que je ne le suis pas. Qu'est-ce qui me fait rire à part Jonathan Cohen ? Qu'est-ce qui me fait rire Jonathan Cohen ? Palma Chaud. Tous ces exercices de style... J'essaie de retrouver cette vidéo, mais on ne peut plus la voir sur internet. Ça me déprime parce que je la regardais beaucoup. Passion, goyave, noix de coco et myrtille. Passion, goyave, noix de coco et myrtille. Pourquoi tu fais une salade de fruits ? Joli, joli, joli.